Alors on termine cette première journée de la route des étalons du samedi au Arra du Ogne, alors que le soleil se couche derrière nous, comme vous pouvez le constater, est-elle un prince de la lumière, le patron du Arra du Ogne, effectivement, Anthony Baudouin, nous présente ici son étalon au Marthe. Alors première question, y a-t-il eu beaucoup de monde aujourd'hui ? Oui, on a eu beaucoup de monde, pas trop ce matin, parce que les gens ont tardé un petit peu à venir, il a fait très froid, mais à partir de la fin de matinée, on a eu beaucoup de monde jusqu'à maintenant. Alors beaucoup de gens, évidemment, qui sont venus voir Montmartre. Le Montmartre, voici un destin extraordinaire, qui a été compté, recompté, raconté, et qui méritera encore d'être expliqué à nos petits-enfants. Le fameux Montmartre, aujourd'hui, il est plein de peau, il est plein de bourre, il est vraiment au sommet, il est à son apogée en ce moment. Ah oui, il est dans la pleine fleur de l'âge, il est vraiment, vraiment extra, il a assaillé beaucoup depuis que je l'ai, puisqu'on a fait 168 juments la première année, un peu plus de 150 la deuxième année. On est parti à peu près sur les mêmes bases cette année. Oui, il est très en forme, comme vous pouvez le constater. Il est, à mon avis, parfait d'état et il va très, très bien. Alors un cheval d'obstacle, Montmartre, c'était un cheval de plat, puisqu'il a gagné le Grand Prix de Paris, mais aujourd'hui, il s'affirme des deux côtés de la Manche sur les obstacles avec de nombreux jeunes vainqueurs, mais aussi un cheval de plat, ne l'oublions pas, Anthony. Oui, en plat, il a produit Amorapapa, qui est deuxième du Prix de Diane, Bello Matteo, qui est gagnant de nombreux groupes, et puis plein d'autres. Donc oui, il a fait des chevaux de plat, c'est un étalon qui peut produire en plat, mais qui également a très bien produit en obstacle, puisqu'on a, dans la génération des trois ans 2016, deux très bons chevaux, l'image de Titi de Montmartre, qui était la meilleure pouliche de trois ans, et puis Califco, qui également fait partie des deux, trois meilleurs, peut-être derrière Invictor, qui est également un fils de Montmartre, et on a des très bons retours aussi de l'étranger, puisqu'on a Capitaine qui a gagné le groupe, La Baïque, et puis Capitaine qui va probablement faire partie des favoris du meeting de Cheltenham. Et ça, c'est très, très important, effectivement, Anthony. Alors un cheval de plat polyvalent et également obstacle. Alors on va par contre tourner légèrement la caméra. Vous allez venir avec nous en cantonie pour découvrir l'autre étalon. Alors ce n'est pas le blanc, c'est le noir. Et regardez-moi ce taureau, cette épaisseur. Là, on est vraiment dans le registre du bolide. Il s'agit de pénis pique-nique, le bolide, le deux ans, le cheval de vitesse. Alors cette année 2017, elle est absolument cruciale. Oui, c'est l'année un peu décisive, parce que tout avait été mis en œuvre pour lui amener des juments et des croisements faits pour voir des deux ans rapides et précoces à son image. Donc là, effectivement, 2017 va être l'année un peu décisive. Il y a des armes chez des entraîneurs ? Oui, je ne vais pas toutes les citer, mais forcément Didier Guillemin est très bien représenté, puisque c'était l'entraîneur de pénis pique-nique. Un syndicat avait été monté, donc lui d'en avoir six. Jean-Claude Rouget, deux. Francis Graffard, Pabonnet, Philippe Sogorbe, Kevin Borges, il y en a trois, je crois. C'est sûr même, parce qu'il m'a appelé récemment, qu'il les avait et qu'il y avait très, très bien. Donc voilà, non, non, ils sont... J'en oublie et j'excuse Christophe Ferland aussi, il y en a. Non, non, tous les feux sont au vert pour l'instant. Avec des chevaux, avec des poulains, notamment beaucoup d'entraîneurs du sud-ouest, et ça quand même, c'est très important pour sortir des deux ans. On va juste conclure en admirant quand même la plastique de ce cheval. Alors on parle beaucoup de modèles, on les regarde souvent de profil, les chevaux, mais lui, c'est particulièrement intéressant de le regarder de face pour admirer cette épaisseur extrêmement importante, plus importante, cette épaisseur que Anthony et moi réunis même. On n'arrive pas à le cacher.